Quand on compare, cela a été fait, l'attaque du Hamas du 7 octobre au 11 septembre 2001, on dit pour Israël c'est la même chose que le 11 septembre 2001, et bien justement il faut tirer la leçon. Il ne faut pas faire comme les États-Unis ont fait. Les États-Unis ont créé les désordres qui aujourd'hui gangrènent nos sociétés, créent du terrorisme, créent un affrontement identitaire. Créent la politique du pire. Et donc aujourd'hui, loin de dire à Netanyahou, vous avez tous les feux verts, vous avez notre soutien inconditionnel, il faut le retenir. Aujourd'hui la priorité c'est de demander le cessez-le-feu, la priorité c'est de protéger les civils, la priorité c'est de protéger les otages, et de prendre conscience qu'il y a deux types d'otages. Il y a les otages qu'a pris le Hamas, et qu'il faut défendre, soutenir et essayer de faire libérer. Et puis il y a une population à Gaza qui est en otage, qui est prise en otage, plus de 2 millions de personnes, et qui est depuis 2006-2007 dans cette prison à ciel ouvert, avec quelque chose qui est inhumain, avec un contraste entre la société qui est juste à côté, en termes de niveau de vie.